bien bonjour tout le monde comme d'habitude je fais une petite vidéo pour mes locataires pour présenter ma grande cynique bien sûr comme d'habitude si ça vous plaît ben vous prenez si ça vous plaît pas vous prenez pas au moins c'est 100% transparent et on 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 aujourd'hui donc je vous présente ma grande cynique de 2013 que j'ai acheté et que j'ai complètement rénové donc carrosserie refait à neuf courroie disque rifé plaquette disque courroie d'accessoires révision complète voilà la voiture à la cent mille kilomètres donc tout juste cent mille kilomètres donc je suis parti en vacances avec elle avait un petit peu moins mais je suis revenu de vacances elle a passé les cent mille mais elle a tout juste cent mille kilomètres et franchement super j'ai changé les enjoliveurs parce que les enjoliveurs d'origine qui a été dessus vous étaient vraiment dégueulasse donc je préfère mettre celle ci je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies j'ai fait restaurer donc les phares avant comme vous pouvez le voir et ben ils ont été lustrés donc par mon carrossier qui est vraiment au top et m'a réparé aussi tous les petites pètes qui avait sur la voiture il n'y a plus rien du tout comme vous pouvez le voir la voiture elle a été refaite à neuf je suis super content voilà tous les tous les tous les sinistres qu'il y avait là là vous rappelez sur l'aile gauche tout ça là tout était pété le pare-choc arrière était était d'éternel était abîmé aussi le rétro gauche si je me souviens bien le rétro gauche vous voyez là plus aucune rayure sur le sur le coffre du toit hop ici le rétro gauche il a été réparé voilà il est tout neuf tout beau et voilà donc il n'y a plus aucune rayure alors les seuls défauts que vous aurez actuellement actuellement il faut savoir que j'ai commandé des housses pour changer les housses intérieures du véhicule donc pour l'instant c'est ces housses là bon ils sont très bon état parce qu'ils ont été lavés et tout mais j'avais commandé sur des housses sur mesure sur un site qui m'a ce qui me les a envoyé il ya un mois et depuis un mois je les attends voilà ça fait un mois que j'attends ces putains de housses donc ce sera des housses toutes noires voilà donc je vais retirer celle ci je mets des housses sur mesure toutes noires pour pouvoir parce qu'ici vous voyez il ya un petit défaut il est déchiré donc ça ça me plaît pas donc j'aime pas donner quelque chose pas correct à mes locataires donc ça je vous aime dire oui mais c'est rien damien machin non mais moi je suis comme vous savez comment je suis j'aime la qualité j'aime que ce soit propre donc ici bien sûr tout ça tout ça ça sera en noir donc ce sera des housses noir dessus voilà mais sinon en lui-même là la qualité elle est quand même propre bon elle est propre à nettoyer la voiture vous voyez les sièges à l'arrière donc vous voyez tout est vraiment nickel après faut savoir que le niveau des options bon à la quasiment tous les options à part car un truc en plus que je n'aime pas moi personnellement c'est ça là ça je sais pas ce que vous savez ce que c'est ça c'est le truc quand vous vous arrêtez à un stop comme ça le moteur s'arrête et après il redémarre vous savez donc si vous n'aimez pas ce genre de truc moi je le désactive parce que moi c'est un truc je n'aime pas après bon bien sûr il y a le gps la clim biseau il n'y a pas le ici comme dans une de mes scéniques il n'y a pas le petit miroir pour surveiller les gamins derrière là vous savez ça ça me plaisait bien mais sur celui ci il n'y a pas voilà c'est dommage il n'y a pas il n'y a pas cette option là sur cette voiture donc voilà après tout le reste bon bah clim régulateur vitesse imitateur vitesse si vous voulez les enclencher un comme d'habitude ici pour verrouiller à l'arrière pour pas que les gamins s'échappent donc voilà il n'y a pas de problème il y est il fonctionne alors si vraiment vous voulez prendre le vq parce que justement c'est un grand cynique donc il y a cette place il faut savoir une chose c'est que pour les personnes qui vont se mettre à l'arrière alors comment déjà on ouvre ce truc je crois que c'est comme ça voilà tac voilà il faut tirer là dessus voilà tac donc ça c'est simple donc il faut tirer sur cette petite languette là pour pouvoir accéder à l'arrière donc et bien sûr de l'arrière si vous voulez mettre les sièges à l'arrière il faut tirer sur ces nouvelles sangles que j'ai mis là vous voyez j'ai changé les sangles j'ai mis des sens bien plus solide bien plus correct par rapport aux ceux qui a d'origine papa renault la laissante rouge tout dégueulasse là qui tient rien du tout là hop vous appuyez voilà ça c'est vraiment très sympa pour pouvoir lever et pouvoir le fermer vous voyez vous avez juste à tirer tout ça monte déjà pour pouvoir le mettre le mettre et le retirer voilà c'est pas c'est pas compliqué voilà c'est très 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 simple voilà tac voilà alors moi je vous conseille d'une chose c'est quelqu'un bien derrière et les gens les plus petits pour se mettre à l'arrière parce que là les places c'est vraiment mini quoi c'est vraiment moi qui suis à 1 m 87 voilà si on n'avance pas bien les sièges à fond et que celle ci on peut pas les reculer je vous dis là il ya très très peu de place donc mettez les gens les plus petits à l'arrière 1 donc si vous avez un mini mati ou les trucs comme ça bah n'hésitez pas mettez là derrière ça sera le plus simple parce que franchement moi je passe pas là je vous dis tout de suite moi si je me mets là avant la fin de la journée je me sentirai balle voilà donc n'hésitez pas la plupart sont les plus petites derrière après bon bah après le reste ça reste naturel voilà après si bien sûr là par hasard la personne oublie de lever le siège pour vous faire sortir quand vous êtes derrière ici vous avez une petite sangle rouge ici donc si vous êtes derrière que le mec il se barre et qui vous avez la boue à se bloquer entre les deux vous tirez sur cette sangle rouge là tac vous tirez dessus ça lève le siège voilà ça bascule l'avant et ça lève le siège ça arrive des fois quand les gens oublient les enfants à l'arrière dans le coffre ou les trucs comme ça et ben là ils ont toujours la possibilité de pouvoir se sortir de là voilà bon ben il n'y a pas d'autres explications bon ben voilà je n'ai pas d'autres choses à dire par rapport à la grande cynique bon ben j'espère que ce véhicule va vous plaire un à vous les locataires qui louer mon véhicule et bien sûr n'hésitez pas si vous avez les moindres questions ou besoin de m'appeler ou quoi que ce soit de toute façon je serai toujours disponible voilà sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir